Salut, on n'a pas posté grand chose depuis cet été. Là, on est en week-end pour la Toussaint au lac de Guerlédan, à Mur de Bretagne. Donc depuis cet été, il s'est passé des choses. On a fait l'acquisition d'un nouveau camping-car et on a vendu notre fourgon qu'on avait aménagé, qu'on a gardé deux ans. Et là, donc, un nouveau camping-car, un esterelle, que l'on vous présentera dans une vidéo. Et voilà. Là, il nous a rendu de bons et loyaux services. On a vraiment apprécié de le fabriquer. Là, il va partir dans la matinée. On le vend à un couple range 20. Et pourquoi on le vend ? Parce qu'en fait, on a décidé de revenir à nos premiers amours. Un camping-car. Donc là, on est parti sur un camping-car intégral de 2005. Donc, il est vintage. C'est un Esterel 37 TB. Pour ceux qui connaissent Esterel, il n'y a pas grand-chose à dire sur la qualité de fabrication. C'était du beau, du robuste, monté sur un 316 CDI 5 cylindres de litre 7 Mercedes. Et on a carrément flashé sur ce véhicule, d'abord pour sa ligne, pour sa beauté. J'ai presque envie de dire intemporel. Et puis, son aménagement intérieur qui coche toutes les cases par rapport à ce que nous recherchions. Voilà. Donc, un nouveau venu dans la famille. On l'a encore baptisé. J'ai des amis qui me disaient, t'as qu'à l'appeler Pop 2. Pourquoi pas ? On verra. Donc voilà. Dans 15 minutes, on entend les futurs arc-erreurs de Ulysse. Ce que je peux retenir, c'est que ça a été une belle expérience. Honnêtement, je ne le referai pas. C'est beaucoup de temps, de tracas et d'argent. J'aurais au moins fait ça, tenté, une fois dans ma vie. Voilà. Et donc maintenant, nous allons continuer nos aventures avec notre STRL 37 TB, qui est dans un état de conservation assez remarquable. J'ai déjà fait pas mal de travaux dessus pour améliorer son esthétisme déjà général et puis sa fonctionnalité intérieure. Merci. 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 Merci.